Eh bien, we love music.fr, we love really this music.fr. À bientôt. Très fort, mais symbolique. En même temps, et encore peut-être dans la métaphore. Puisque, en fait, je devais chanter Manon Lescaut à Turin. C'était, je crois, en 2006. Et depuis quelque temps, j'avais eu quelques alertes de santé. Où je me sentais, je perdais l'énergie, j'avais plus de sucre. Enfin, j'avais mon organisme qui était complètement déréglé. J'avais plus de plaquettes, je me rasais, j'étais en sang. Enfin, c'était un moment assez douloureux. Et j'avais, je devais faire cette Manon Lescaut. Et j'avais réussi à concocter une équipe extraordinaire. J'avais Jean Reno, je l'avais convaincu de faire la mise en scène. J'avais mon pote Éveline Opido à la direction d'orchestre. La Soprano, c'était une amie aussi qui avait fait des tas de DVD avec moi. Très belle, Svetla Vassileva, une bulgare qui chantait le rôle. J'avais Christian Gask, donc qui faisait les costumes. Ils nous avaient fait les costumes de Tosca, de Cyrano, de Werther. Enfin, je ne sais plus ce qu'ils nous avaient fait. Enfin, des tas de costumes. Je devais arriver. Et donc, tout le monde m'attendait. Et je me suis retrouvé à l'hôpital à faire des examens parce que je n'avais plus la force. Et puis, on ne m'a rien trouvé. On m'a dit que ça doit être psychosomatique. D'accord. Donc, je suis parti à la répétition. Et là, tous heureux de me voir. Je commence la répétition. On chante, tout le monde en larmes, etc. Parce qu'on pensait que je ne pourrais pas le faire. On se demandait ce que j'avais. Peut-être un cancer du pancréas, quelque chose de grave. Voilà. Donc, il y avait des problèmes. Et je commence. Et puis, la soprano devient livide comme ça. Et puis, je lui dis, mais ça va, Svetla ? Tu as quelque chose ? Ça ne va pas ? Elle me dit, non, non, c'est toi. Et quoi ? Je dis, et puis, je m'écroule. J'étais en sueur comme si j'étais sorti de la douche. Et puis, blanc comme cette table, comme ça. Et je me suis réveillé à l'hôpital. Et donc, j'ai été obligé d'abandonner ce rôle. Donc, Manon m'avait trahi. C'est le seul rôle que je n'ai pas pu emmener jusqu'au bout. Manon, tu m'as trahi. Et j'espère le refaire. Ah bah oui, je vais le refaire. C'est prévu. À Barcelone. Donc, voilà. Je vais reprendre ma revanche. Et c'est pour ça que je commence avec cette aire. Parce que ça a été le moment phare de ma vie. C'était au moment où je croyais que tout était terminé. Tout est né à nouveau. J'étais une sorte de phénix qui renaissait de ses cendres. Il y a deux symboliques là-dedans. Quand je faisais du cabaret, un jour, je suis tombé amoureux d'une princesse saoudienne. Et elle venait dans ce cabaret où je chantais. C'est-à-dire, je suis arrivé un soir et il n'y avait personne dans la salle. J'ai dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a personne dans la salle. On m'a dit non. C'est cette princesse saoudienne qui a tout loué. Elle avait loué la salle pour elle. Et donc, elle venait m'écouter. Et elle est venue un soir, deux soirs, trois soirs. Ensuite, ils m'ont emmené avec eux visiter Paris. Je montais dans leur limousine. Je suis arrivé à l'hôtel avec eux. Et elle avait 17 ans. J'avais 18 ans. Et on avait une sorte de... Chacun était attiré par l'exotisme de l'autre. Et puis, à un moment, c'était devenu tellement... Comment dire ? Presque... C'était devenu une sorte de... Vraiment d'histoire amoureuse assez importante. Et donc, les familles ont tout fait pour nous séparer. Voilà. Tant mieux, bien sûr. Vous imaginez, moi, un enfant de la banlieue avec la princesse saoudienne. Donc, il y a un clin d'œil à ça avec la reine de Sabah. Et puis, en même temps, dans le deuxième, qui est la reine de Sabah en allemand. Donc, dans Maggie Schöten, c'est la même chose. Mais c'est pour annoncer la suite de ma carrière. Puisque là, maintenant, je vais aussi aborder le répertoire allemand et Wagner à Bayreuth. Donc, c'est dans le temple de Wagner. Et j'ai voulu donc montrer que l'allemand n'était pas aussi cette langue qu'on martèle dure. Non. Elle pouvait aussi avoir une douceur. Donc, adaptable aussi à une voix italienne ou française comme la mienne. Non, pas du tout. Pas ça. Non, non, non. Ça a été une sorte de... Comment dire ? D'inspiration incroyable se condamner. Puisque j'étais à Chicago. Je devais faire Roméo et Juliette. Et j'étais loin de la famille. Je vous disais, donc, de ma fille. Et j'ai dit à mon frère. Je lui ai écrit ou téléphoné. Je ne me souviens plus. Je lui ai dit, je me sens comme un condamné à mort. Et lui m'a envoyé le bouquin de Victor Hugo comme ça, comme une blague. Et j'ai lu le bouquin et j'ai entendu de la musique. Je me suis dit, mais ça, c'est un thème d'opéra très fort. J'ai appelé mon deuxième frère et je lui ai dit, tu sais, on devrait faire un opéra avec le Dernier Jourdain Condamné. J'entends cette musique. Et lui, en boutade, me dit, bah écoute, tu as commencé le livret. Et j'ai commencé le livret. Donc, j'ai fait une première version de livret qui était énorme. Ensuite, je l'ai envoyé à mon autre frère qui, lui, en a fait un livret d'opéra. Et David, donc, mon frère le plus jeune, a commencé la musique. Et peu à peu, donc, il a commencé, il était très jeune, il avait 18 ans à peine. Il a fait cette musique. Et dix ans plus tard, on a réussi à créer cette œuvre. Et c'était au moment, justement, où j'ai eu cette intervention, où on m'a trouvé une sorte de tumeur bénigne dans les cavités sinusiennes, mais qui créait tous ces problèmes de santé. On m'a opéré, et c'était encore une fois un clin d'œil où je me sentais finir, où je pensais que la vie était terminée, donc on m'a condamné. Et donc, le premier ouvrage que j'ai fait une semaine après cette intervention, c'est le dernier jour d'un condamné. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de symbolique dans toutes ces choses. Parce que d'abord, c'est un grand musicien, très grand musicien. Aujourd'hui, c'est quasiment mon double. Je ne parle pas physiquement, mais presque aussi. Donc, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très, très bien sur le plan artistique, mais aussi personnel. C'est un frère supplémentaire, j'aime bien dire ça. Donc, il est curieux, il a un bagage musical et formidable. Le fait d'être aussi arrangeur, il connaît bien l'orchestre, les sonorités. Et puis, il a envie de faire, c'est-à-dire qu'il a un enthousiasme, il a envie de se dépasser dans certaines choses. Et donc, je suis heureux de l'avoir fait. Vous savez, il y a un spécialiste, un journaliste spécialiste d'opéra. Il y a quelques années, je recevais la Légion d'honneur et il était là. Et je lui avais dit, il me disait, qu'est-ce que tu voudrais faire prochainement ? Donc, il y a ça à peu près, je ne sais pas, 6-7 ans, je lui avais dit, j'aimerais bien faire un disque d'opéra avec Ivan Kassar. Et il m'avait dit, mais t'es dingue ! Voilà, donc, aujourd'hui, je suis fier aussi pour ça, de mettre le pied à l'étrier aussi à Ivan Kassar dans ce monde de l'opéra, qu'il mérite parce qu'il ne faut pas oublier que lui, c'est un musicien classique au départ, premier prix de conservatoire avec la Bohème de Puccini. Ensuite, il a bifurqué aussi de temps en temps parce qu'il a été happé par ce système, par les qualités qu'il a et par le talent qu'il a. Et voilà, donc, nous, moi, en réalité, je savais qu'il pouvait le faire puisque, ensemble, on a fait aussi des récitals où il dirigeait de l'opéra, à Marseille ou ailleurs. On en a fait, on en a fait déjà depuis un moment. Donc, je savais les capacités, je connais. Il a été même le professeur d'Alain Altinoglu, qui est un des chefs les plus réputés aujourd'hui dans la nouvelle génération. Et lui, c'était son prof. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une base classique énorme. Il est instrumentiste, voilà. Donc, n'en jetez plus, vous avez compris pourquoi j'ai fait ce disque avec lui. C'est difficile parce que j'ai assouvi cette envie. Déjà, je dois dire que moi, je chante sur la plus belle scène du monde qui, pour moi, est orange. C'est le plus beau théâtre du monde, pour moi. Parce que le plus difficile, le plus insurmontable, le moins inaccessible, voilà. Donc, il y a une sorte de démesure énorme. Mais il y a une sorte de vibration incroyable avec ces pierres antiques de plus de 2000 ans. Voilà, donc, ce lieu, j'adore. Mais j'aime aussi découvrir de nouveaux temples. Parce que vous savez, à chaque fois, c'est un temple, l'art lyrique. Parce qu'on profite de l'acoustique. Il n'y a pas d'amplification. Donc, il faut trouver l'endroit qui est quasiment, par la nature ou par l'homme, créé pour ça. Ce n'est pas évident. Mais j'ai eu la chance de chanter à Athènes, dans les arènes d'Athènes. J'ai chanté un peu partout, dans les endroits les plus improbables. Mais bon, moi, je suis toujours prêt à aller chanter. Un jour, peut-être qu'on ira chanter, je ne sais pas, sur la Lune ou sur Mars. Je ne sais pas. Mais bon, je ne serai plus là. Là, j'en ai beaucoup. Donc, je repars tout de suite pour chanter à Moscou. Et puis, ensuite, je serai à Berlin, avec Carmen encore. Et puis, après, je serai à Madrid, avec Roméo et Juliette. Et puis, je reviendrai à Paris. Après, je serai au Met. Et à Paris, cette année, je suis ravi. Parce que ça fait 30 ans que je n'ai pas passé autant de temps à Paris. Donc, je vais passer quatre mois, quasiment. Puisque je fais deux opéras d'affilée à Paris. Et c'est en 30 ans, je n'ai jamais passé autant de temps chez moi. Voilà.